Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube à ce 12 septembre 2023 10h49 heure du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, je suis vraiment très apprécié. On le voit, on est dans un cycle de tourmentes incroyables, on en parle souvent ici ensemble, on en parle depuis des années, tourmentes politiques, tourmentes économiques, tourmentes financières, sociales, cosmiques, climatiques. Et là, ce n'est que le début de nos problèmes. Et on le voit, ça prend une ampleur incroyable. Il n'y a rien qui peut se faire, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on essaie de te raconter, c'est cyclique. Et les cycles sont, d'abord, sont historiques, sont géologiques et sont importants. Quand ils surviennent à tous les 500 ans, 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, là on entre dans des cycles qui occurrent à tous les 10 000 ans, d'autres 5000, d'autres 500, d'autres 1000. Et toutes se rencontrent en même temps. Comme ils disent, les planètes sont alignées et ça va dans les années à venir. Puis 2025, attendez-vous, ça va probablement être une année dont on va se rappeler dans les livres d'histoire, s'ils existent encore, peut-être que ce sera tout numérique ou peut-être qu'on viendra à l'âge de pierre, ce sera écrit sur des pierres. Mais l'année 2025 va être l'année qui va peut-être être la dernière année de notre civilisation. Il y a toujours une... On n'a qu'à penser à Atlantis, ce qui n'est pas une fiction. C'est une civilisation qui avait atteint une apogée incroyable puis qui est disparue pour des raisons mystérieuses. Pourquoi ça arrive? Parce que c'est comme ça. Ça doit arriver. J'imagine que quand tu atteins un niveau peut-être de décadence, il y a un reset qui se fait, mais c'est un reset peut-être divin. Je ne sais pas, mais on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont frappés par des cataclysmes. Mais le dernier en liste, après le fameux tremblement de terre du Maroc qui vraiment nous a brisé le cœur, on est rendu à je ne sais pas combien, 3000 morts peut-être. Donc là, il y a la fameuse tempête qui a touché, marquait ça, terre en liblie et qui a provoqué des crues soudaines et qui a fait 2500 morts et 7000 disparus. Quand tu penses aux événements du déluge, qui sont toutes les... Ça, ce n'est non plus pas de la fiction, ce n'est pas des légendes. Quand tu es dans tous les récits de toutes les civilisations qui étaient là à cette époque-là, qui décrivent quelque chose de majeur, un déluge qui est raconté sur tous les continents, il faut que tu t'attendes à ce que quelque chose arrive. Et ce quelque chose-là, c'est pour 2025, selon plusieurs qui ont rapproché la date de notre calendrier apocalyptique. Et ce sera un renversement de pôle soudain, instantané. Et on le sait, la science semble prouver que ça s'est produit, c'est soudain. Et quand ça arrive, wow! Attache ta tuque, comme dirait l'autre. Un séisme puissant et peu profond, 6.3 frappe les îles Babouyan aux Philippines. Il y a plein de phénomènes météorologiques. El Niño a été avec nous cette année, il est encore là. Beaucoup de tremblements de terre en ce moment, beaucoup de pluie, des pluies sans précédent provoquent des inondations catastrophiques en Grèce, d'énormes dégâts et au moins 10 morts. Donc, on est dans un modèle qui nous amène depuis 3 à 5 ans, beaucoup, beaucoup de pluie. On en a parlé, les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation de 20 % à peu près depuis une dizaine d'années, dû peut-être à l'affaiblissement de la magnétosphère tranquillement, pas vite, qui va nous amener à ce changement de pôle soudain. Des pluies historiques paralysent Hong Kong. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de pluie. Des pluies records ont frappé Fudzi, provoquant des inondations soudaines massives. De graves crues soudaines ont frappé Istanbul. Des pluies extrêmes en Grèce, des pluies extrêmes partout. Donc, on n'est pas dans le modèle de la sécheresse, beaucoup, là. Depuis des années, on est dans le modèle. Puis d'ailleurs, il faudrait se rappeler une phrase du célèbre Einstein qui disait, « Rien ne se perd, rien ne se crie. » L'eau est là, va être là partout, mais elle va se déplacer au fil des cycles. Et on le voit. Le désert du Sahara a déjà été couvert d'eau et de fleurs et de verdure. Et c'est comme ça, les cycles. Donc, beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup de... C'est très, très triste, des histoires comme celle-là en Libye. On va aller chercher le lien. La tempête méditerranéenne, Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye qui ont emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l'est de ce pays d'Afrique du Nord. On craint qu'au moins 2 000 personnes soient mortes, a déclaré lundi l'un des dirigeants. Les destructions ont été les plus importantes à Dernan, une ville autrefois, aux mains des extrémistes. Bon, on oublie ça, là. Dans le chaos qui s'est emparé de la Libye depuis plus d'une décennie. Si la Libye est dans un chaos, on peut dire merci à Hillary Clinton et à Barack Obama qui sont allés créer le chaos dans ce pays, comme les États-Unis le font souvent. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse, là. Je régresse. La Libye reste divisée entre deux administrations rivales. Bon, ils parlent de politique maintenant, mais nous autres, on voulait parler juste des pauvres victimes. Donc, on va aller chercher le lien de Watchers, parce que, naturellement, les autres liens font référence à la politique. On n'a pas envie de politique. Donc, j'ai de la difficulté à ouvrir le lien, mais peu importe, 2500 morts, 7000 disparus. Bon, là, le voilà. Donc, un cyclone de type tropical méditerranéen a touché la Libye. Et cette dépression qui tourne sur la Méditerranée centrale depuis le début de la semaine, apportant des plus exceptionnelles, fortes inondations majeures dans le centre de la Grèce a développé un modèle convectif, bien organisé, répond aux critères de désignation de Meditemp, le 8 septembre 2023. Donc, vraiment, vraiment triste. Je vous laisse les liens, il y a beaucoup, beaucoup d'images. Nos pensées sont avec ces gens-là. Et de plus en plus, il va falloir s'attendre à ces perturbations majeures. Il faut s'attendre aussi aux perturbations politiques, perturbations sociales, économiques, on le voit. La tyrannie s'est installée dans le monde. Nos gouvernements sont devenus tyranniques. Nous, qui pensions être dans une démocratie, sommes dans une minoritocratie. C'est la minorité des gens complètement faillés qui ont pris le contrôle du gouvernement, qui jettent fort, puis c'est eux autres que nos élus écoutent. Des franges d'extrême, que ce soit de gauche ou de droite, mais la plupart du temps de gauche. Donc, attendez-vous à beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouleversements. Attendez-vous à une tempête géomagnétique, soit naturelle ou provoquée, mais attendez-vous à des changements vraiment tragiques dans nos vies. Et ce n'est que le début. On s'en va vers 2025. Ça va progresser rapidement. Ça va s'intensifier. Puis, préparez-vous. Préparez-vous mentalement, mais préparez-vous aussi avec ce que vous pouvez. Prendre un bout de temps. Essayez de passer à travers ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient, ce n'est pas une cinécure. Je vous retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada